Nous avons préparé l'arrivée de ce navire, comme je l'ai indiqué, dans nos contingences liées au projet d'initiative présidentielle. Ce navire est rentré dans les eaux sénégalais ce matin à 10h30. Au bout de 45 minutes d'opération, il est hacké. Sur ce navire, nous avons à peu près 240 pièces, équipements. Il y a 26 conteneurs. Et le manutentionnaire a mobilisé 44 portes-chars qui vont démarrer les opérations normalement dans une heure de temps après les inspections pour que ce navire puisse être déchargé au plus pendant 4 jours. C'est un projet de 431 millions d'euros, environ 283 milliards de francs CFA, qui va livrer les équipements, les turbunes, les alternateurs pour la centrale de Cap-de-Buche. C'est pour la centrale West African Energy. Les travaux de génie civil au niveau de cette centrale sont déjà terminés. Il est prévu de démarrer cette centrale en janvier 2024. Tout navire qui rentre au port autour de Dakar doit se conformer aux formalités administratives. Notamment l'équipe qui est avec moi ce matin, la police, la douane, la gendarmerie et la santé. Une fois que ces diligences sont respectées, le navire peut commencer à décharger. Ce sont les procédures normales en cas d'accostage d'un navire avant le début des opérations. C'est ça qui a consacré la fluidité et la disponibilité des linéaires de quai au port de Dakar. Comme je l'ai indiqué désormais, tout navire qui annoncera son arrivée à 5 jours, le quai sera déjà fléché.